En regardant Elie, nous allons regarder l'un des personnages les plus, comment je vais dire ça, les plus importants peut-être, oui, l'un des personnages les plus importants dans les écritures. Si vous allez jusque dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir que les deux témoins qui vont se tenir sur cette terre après l'enlèvement de l'église, et ils vont énormément affronter la bête et le faux prophète et toute cette cohorte de l'enfer, Elie sera toujours parmi. Et ainsi, avant toutes les venues du Seigneur, vous allez toujours voir Elie venir avant. Si tu encore l'as dit, Amen. Donc, pourquoi ce personnage est autant important? Parce que dans le plan du Seigneur, s'il vous plaît soyez très attentif ce matin, Dans le plan du Seigneur, tout grand mouvement du monde spirituel parmi les hommes est déclenché par l'intensité de la prière du peuple de Dieu. Vous voyez, je ne sais pas si tu as suivi ce que je viens de dire. Je dis tout grand mouvement de l'esprit du Seigneur parmi les hommes et même du royaume de Dieu parmi les hommes est déterminé par l'intensité de la prière du peuple de Dieu. Et voilà pourquoi, à chaque fois que vous allez voir des manifestations de Christ, ce sera toujours précédé par l'esprit d'Elie. Une des particularités de cet esprit d'Elie, c'est l'intercession, c'est la capacité de prier et d'amener les desseins du Seigneur en manifestation. C'est la capacité de prier au point de contrôler les événements du ciel et de la terre. Et c'est la grâce qui est donnée à quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Ok, allons-y dans 1 Roi 19 verset 12 et 13. Je me donne la peine d'insister en préambule sur ces détails concernant Elie parce que c'est un personnage extrêmement étrange. Je veux que vous soyez attentifs. Alors à un moment donné, Elie est passé par un temps de forte dépression. Très forte, très intense dépression. Et c'est souvent ce qui se passe avec ceux qui prient énormément et qui portent les desseins de Dieu. Quand tu portes les desseins de Dieu, tu portes une grossesse qui est d'une valeur extraordinaire. Et cette grossesse provoque des attaques étranges. Vous savez, la taille de nos destinées sont très souvent indiquées par la dimension des attaques que nous avons. Vous ne devenez pas un intérêt pour Satan jusqu'à ce que Dieu ait fait de vous son centre d'intérêt. Vous n'allez jamais comprendre pourquoi un petit enfant vient de naître et un roi panique sur le trône et ordonne qu'on tue tous les enfants de 2 ans en descendant. à cause de ce que ce petit garçon porte et représente. Donc, Elie est passé par un moment où toutes les cohortes de l'enfer étaient dressées contre lui et Elie, de sa propre bouche, a demandé la mort. Elie allait jusqu'à dire, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il était tellement déprimé. Et je prie pour quelqu'un qui passe par ce genre de période et peut-être on te juge et on te méprise. Je prie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que des temps de rafraîchissement viennent de la présence du Seigneur que ton âme, ta joie et ta paix soient complètement restaurées. Si tu dis Amen fort, c'est ce que l'Esprit du Seigneur va faire. Je vais être doucement. Je vais être doucement. Donc, alors, dans ce moment de dépression, Elie est entré dans une grotte et il demandait la mort. Et la voix du Seigneur va venir vers lui, mais elle va venir vers lui de diverses manières. Mais comme il avait l'expérience des accès spirituels, il connaissait discerner la voix de Dieu. Il avait compris en accédant aux dimensions spirituelles que la voix de Dieu n'est forcément pas dans toutes les apparences de bruit et de, comment je vais dire ça, et de carnaval très souvent qu'on habille la voix avec. Non. Donc, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu le feu, il y a eu beaucoup de mouvements impétueux et pleins de bruit. Mais Elie savait que la voix de Dieu n'est pas à l'intérieur. Mais tout d'un coup, il y a eu un son doux et subtil. Et Elie suivait bien. Et Elie s'est couvert le visage avec son manteau. Est-ce qu'on est ensemble ici? Donc, ça veut dire que c'était établi pour Elie qu'il voulait se retirer. Tu vas comprendre tout ce que je dis, je vais t'expliquer ça. Donc, quand il a couvert son visage avec son manteau, la voix du Seigneur l'a atteint. Il faut comprendre, pendant que nous avançons, et nous allons expliquer ça, que lorsque la voix de Dieu vient en un lieu, il n'y a pas que la personne qui écoute la voix. Même les objets écoutent la voix de Dieu. Vous savez, lorsque le Seigneur va parler du ciel, et il va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, il va ordonner à toute la création de lui au pays. Lorsque nous parlons de la manifestation des fils de Dieu, la parole nous révèle que c'est la création entière qui soupille après notre manifestation. Ce n'est pas seulement des enfants là-dehors, des hommes et des femmes, c'est la création entière. C'est le règne végétal, le règne animal, le règne cosmique. Toute la création soupille. Donc, suis très bien ce que nous sommes en train de partager. Sois attentif, je te supplie, sois attentif. Donc, ainsi, pendant que Dieu était en train de parler à Élie, Élie s'est enveloppé le visage. Et il s'est enveloppé le visage de son manteau. Et le Seigneur lui a dit, suivez bien. Le Seigneur va lui dire que, tout ça c'est dans les deux textes-là. Amen. Le Seigneur va lui dire que, écoute, tu vas ouindre Azaïel comme roi sur la Syrie. Tu vas ouindre Jéhu. Tu vas le ouindre comme roi d'Israël. Et tu vas ouindre Élisée de Méhola comme prophète à ta place. Mais toi et moi, nous savons que Élie ne va poser son manteau que sur Élisée. La parole du Seigneur va nous révéler plus tard. Lisons ça maintenant rapidement. Nous sommes dans 1 roi 19 verset 12 à 13. Ok, ils sont déjà au verset 16. On arrive à ça. Donc, et après le tremblement de terre, un feu, l'éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Donc, il s'est tenu dans la présence du Seigneur. Il avait enveloppé son visage avec son manteau. Amen. Il est en train de dire au Seigneur, en ce qui me concerne, moi je me retire. Je ne veux plus contempler ta gloire sur la terre. Je veux partir. Amen. Tu vas comprendre ça pendant qu'on avance. Alors, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa, voilà. Et voici une voix, ok. Et voici une voix lui fit entendre ses paroles. Que fais-tu ici, Élie? Amen. Ok. Avançons un peu, lisons le verset 19. Allons même au verset 15 et 16. Excusez-moi. Mettez le verset 15 et 16 que vous aviez mis tout à l'heure, avant de prendre le verset 19. Verset 15 et 16. Sois attentif, s'il te plaît. L'éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu ouindras à Zahiel, un, pour roi de Syrie. Allons-y. Tu ouindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu ouindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Mehola, pour prophète à ta place. Dis Amen. Mais tu vas voir avec moi, allons un peu au verset 19. Tu vas voir avec moi que lorsqu'il va arriver à Shaphat, lorsqu'il va arriver à Abed-Mehola, il va voir ce fils de Shaphat du nom d'Élisée. Il va prendre le manteau avec lequel il s'était couvert la face. Le manteau qui a reçu la voix de Dieu. S'il vous plaît, soyez attentif. Pendant qu'il était dans ce lieu-là et il s'est enveloppé la face, ce manteau a été imprégné de la voix de Dieu. Ce manteau a été imprégné de l'oncion. Et c'est ce manteau qu'il va placer sur Élisée. Il n'y a eu aucun besoin pour Dieu de retourner vers Élisée et de lui dire, s'il te plaît, ton père Élie n'a pas accompli tout ce que j'avais dit. Il n'y a aucun rapport dans les Écritures que Dieu ait encore parlé à Élisée pour lui dire que, écoute, il n'y avait pas que toi qui devais être ouin, il y avait aussi Jéhu et Azaïel. Mais vous allez voir Élisée se lever et aller ouindre Azaïel et aller ouindre Jéhu. Mais comment est-ce qu'Élisée connaissait ? Comment est-ce qu'Élisée était physiquement absent ? Mais il connaissait exactement la prolongation du ministère de son père. C'est parce que le manteau qui avait été imprégné de l'oncion par la voix avait été posé sur lui. Est-ce que tu es sûr que tu as issé ? Assieds-toi. Et Élisée était connue comme étant l'homme qui verse l'eau dans les mains d'Élie. Cesse de mépriser ta place dans le service à l'Église. Ce n'est pas ce que tu fais, le titre qui est important, c'est le cœur avec lequel tu le fais. Regarde, attends, suis-moi très bien. Parce qu'Élisée n'est pas connue comme étant le particulier d'Élie. Il n'est même pas connue comme étant son conseiller spécial. Il n'est même pas connue comme étant son adjoint. Il est connu comme étant celui qui verse l'eau dans les mains d'Élie. Ça veut dire lorsqu'il sent qu'il veut manger, il tend ses mains vers Élisée. Humainement parlant, c'est un job méprisable aux yeux des hommes. Mais avec quel cœur est-ce qu'il le faisait ? Il le faisait avec un cœur tellement vrai, tu vas découvrir pendant qu'on avance, que lorsque ce manteau a été posé sur lui, son cœur a été imprégné de toutes les informations spirituelles qui se trouvaient dans ce manteau. Il n'y avait aucun besoin. Écoutez, certains d'entre vous, tu vois, le Seigneur a certainement parlé à ton père. Il lui a parlé de l'Amérique du Sud. Il lui a parlé de l'Asie. Il lui a parlé des nations à travers le monde. Et tu seras choqué d'avoir des visions et des révélations. Et tu vas penser que ça vient de toi. Mais ça vient de ton cœur qui s'est connecté au manteau de ton père, qui s'est connecté à la grâce. Et tu vas voir qu'il y a des territoires où Élie, je voulais dire l'apôtre Yvan, n'est pas entré, mais toi tu vas entrer parce que le manteau portait les infos. Le premier qui dit amène quelque chose, descend sur lui. S'il te plaît, suis-moi. S'il te plaît, suis-moi. À ce moment, tu peux regarder Élysée et tu lui poses la question de savoir. Tu te souviens hier, je t'ai parlé d'Isaac. Je t'ai dit, Isaac a servi son père avec un cœur tellement soumis. En fait, s'il y avait les réseaux sociaux à l'époque d'Isaac, et si Isaac avait le jar de cœur que certains sont, que certains portent aujourd'hui, Isaac allait faire des directs sur les réseaux sociaux. Et il allait dire que, connectez-vous, j'ai des preuves contre le prophète Abraham. Tu as vu comment Dieu a appelé Abraham prophète ? Yeah ! Alors il allait dire, j'ai des preuves, parce que voici un prophète, voici la vidéo où le prophète Abraham a voulu me tuer. Il m'a attaché et il a levé le couteau. C'est la première preuve. J'ai une deuxième preuve. La femme, quand soit 10 ans, prophète m'a donné, elle est stérile. Tu sais, ce n'est jamais Isaac qui allait chercher Rebecca. C'est le prophète Abraham qui a envoyé chercher Rebecca. Comment tu te comportes lorsque ton père te donne une tâche et peut-être la tâche ne prospère pas, peut-être la tâche est stérile. Isaac n'a pas critiqué son père. Il a dit, si ça vient de mon papa, certainement ça va élever ma vie, certainement ça va bénir ma vie, certainement ça... Et pendant 20 ans, combien d'années ? 20 ans ! Il priait pour que la femme que le prophète Abraham, son papa, lui a donné. Quelle enfante ! De nos jours, les gens allaient aller live. Il dit qu'il est prophète. Il ne peut même pas choisir une bonne famille. Il nous donne une femme stérile. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Dès qu'on atteint 5 000, je parle. Dès qu'on atteint 5 000, je parle. Assez-toi. Suis-moi. Suis-moi. Et Isaac avait un cœur tellement testé, éprouvé, authentique, soumis à son père. À un tel point que je t'ai dit hier par l'Esprit du Seigneur que tous les puits que son père avait creusés et les philistins avaient fermés et le vent du désert avait recouvert de sable. Isaac est venu pratiquement 40 ans après. Il a recreusé les mêmes puits et il a donné les mêmes noms. Il n'était pas là quand son... Attends, vous n'avez pas compris. Ça veut dire que le manteau et l'esprit de son père opéraient tellement sur lui qu'il était capable de prolonger les pas de son père. Le premier qui dit Amen, ta vie va changer. Oui. Genèse 26. Acclame les médias. Je ne sais pas qui est là-bas, mais... Amen. Regarde, verset 18 de Genèse 26. Isaac creusa les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblés les philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Et ça, ce n'est pas la partie la plus marquante. Ce qui est marquant, si on avait le temps d'aller dans ce sens. Ce qui est marquant, c'est que ce sont les expériences qu'il avait autour des puits qui faisaient qu'il donne les noms. Ça veut dire qu'il avait tellement aimé son père. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas les mains qui répondent à ses enfants. C'est le cœur qui répond au cœur. Tous ceux qui croient que c'est l'imposition des mains qui transfèrent une grâce, ils n'ont pas compris. L'imposition des mains ne transfèrent une grâce que lorsque ton cœur a répondu au cœur de ton père. Autrement, on va t'imposer les mains à vie et tu ne comprendras pas pourquoi rien ne change. Parce que ton cœur n'est pas attaché à son cœur. Est-ce que tu es ici? Et il y avait cette communion extraordinaire. Il n'y a aucun endroit où on nous rapporte qu'Isaac a dit quelque chose de pénible contre Abraham. Non. Il est arrivé dans ces lieux à cause des expériences qu'il a eues. Il a dit ce puits va s'appeler Sitna. À cause des expériences qu'il a eues, il est allé jusqu'à dire ce puits va s'appeler Rehobot. Donc ça veut dire que sa vie commençait à reproduire les expériences de son père. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens ici? Ils vont reproduire l'hôtel royal en Asie. Aux États-Unis, les gens s'ils ne sont pas ici. Je parle des gens capables de localiser les puits de leur père. Sa dimension de prière, son puits de consécration, sa dimension de succès et de challenge. Est-ce que tu sais que... Allons doucement, on parle quelque part. Est-ce que tu sais que... Est-ce que tu sais que... Avant qu'il n'arrive à Rehobot, il a expérimenté d'abord les challenges de son père. Lorsque tu veux la grande peur qui repose sur ton père, il faut que tu saches qu'il y a une autre chose qui va venir sur toi. Ce sont ses challenges. Écoutez, laissez-moi vous dire ça d'une autre manière. Attendez, je vais vous expliquer ça. Vous savez, c'est pour ça que cette génération, l'une des choses que l'ennemi veut absolument s'aimer dans nos enfants, c'est la rébellion aux parents. Écoutez, l'apôtre Paul va dire à Timothée dans son deuxième épître qu'un des signes de cette fin des temps, il dit les hommes seront... Ils vont aller jusqu'à ça. Matricides et parricides. Rebelles à leurs parents. Mais ça, c'est parce que Satan connaît que dans notre royaume, le système par lequel Dieu continue à produire la grandeur, c'est que tes enfants commencent à saisir ton esprit. Et ils passent par certains de tes challenges, mais ils passent avec une dimension de grâce et d'option qui les amène à accomplir des choses que toi, tu n'as pas été capable d'accomplir. Et ils deviennent la prolongation de tes jours et l'extension de ton... Assieds-toi, laisse-moi aller doucement. Laisse-moi aller doucement. Laisse-moi aller très doucement. Et Gaboho Jababababa Kataparata Kaleto Preketiparate Et... Isaac a eu ce challenge. Mais suivez-moi bien. Quand tu veux la grandeur dans notre royaume, il y a une chose que Dieu te donne. Parce que c'est cette chose qui enfante la grandeur. Et parfois, quand tu vois ça, je suis ton père. Pardon, suivez ce que je vais vous dire. Je vous supplie, n'est-ce pas ? Vous savez que nous sommes une famille, c'est ça ? Donc je suis à l'aise ici. C'est parce que c'est la même maison. C'est Impact Communauté Centre Chrétien de Reveil dedans. Tu vois, c'est la même maison. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Tu vois, lorsque tu pries et tu dis Seigneur, élève-moi. En fait, le Seigneur a prévu que tout ce que tu as vu ton père faire, que tu fasses plus. Ça veut dire que tu peux connaître la taille de ta destinée à partir de la taille des accomplissements de ton père. Ton amène ne m'a pas plu ici. Ton amène ici n'était pas très clair. J'aime ce côté, j'aime ce côté. Je ne sais pas. Donc regarde. Regarde, suis-moi très bien. Alors ma Bible me dit quelque chose de très étrange. Ma Bible me dit dans Exode 1, je crois à partir de verset 26 ou quelque part là-bas, que plus on persécutait Israël, plus ils se multipliaient et croissaient. Donc lorsque tu veux l'extension, la multiplication et la croissance, il y a un ingrédient étrange que Dieu va mettre dans ta vie. Tu vois, tu sais, en cuisine, il y a ce qu'on appelle, c'est ça les ingrédients ? Les épices, tu vois. Donc tu vois, c'est une épice. Voilà, c'est une épice. Il découpe magie. Donc tu vois, il y a un ingrédient que Dieu va saupoudrer ta vie avec. On appelle ça des challenges et des épreuves. Et ces challenges et ces épreuves, si tu restes en communion avec ton père, tu seras choqué de découvrir que lui, il va te faire sortir aisément. Pourquoi ? Parce que tu penses que c'est un nouveau challenge. Mais non, c'est le même challenge qu'il a eu. Tu es en train de recreuser les mêmes puits de ton père. Attendez, allons doucement, allons doucement. Lorsque, lorsqu'on arrive chez l'apôtre Paul, j'ai sauté beaucoup. Lorsqu'on arrive chez l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, je crois, 12 au verset 10, il dit, je me glorifie dans mes faiblesses. Il dit, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, Paul est arrivé à comprendre que tout ce qui fait que des hommes le regardent comme un échec, ce n'est pas un échec. Ce sont des épices de Dieu pour produire le gâteau qu'on appelle la grandeur. Le premier qui dit, amène quelque chose, descend sur ta vie. Suivez-moi très bien. Et, à ce moment-là, Élie est en train de demander la mort. Il a beaucoup de challenges. Ces challenges dépassent sa capacité d'endurer. Et il dit, Seigneur, retire-moi. Est-ce que tu n'as jamais été avec un chrétien et tu as l'impression que il déprime complètement. Son langage est étrange. En fait, il parle et tu te dis, mais attends, fais attention. Le diable veut te détruire. Suis-moi très bien. Suis-moi. Là où nous allons est tellement loin. Mais ça va changer ta vie. Suis-moi. Et, lorsque Élie parle ainsi, Dieu vient vers lui et Dieu lui dit, écoute, ce qui est sur toi, ça va établir des rois jusque dans les nations païennes. Ce qui est sur toi va contrôler non seulement Israël, mais contrôler le plus grand empire, la Syrie. Est-ce que tu es sûr que tu es ici ? Donc, Dieu va lui dire que, écoute, la personne qui va tuer Jézabel, qui t'a fait fuir au point où tu déprimes, c'est une personne que l'ancien qui est sur toi va ouindre parmi trois personnes. C'est Jéhu qui va tuer Jézabel. Donc, ce monsieur avait des challenges étranges, pas parce qu'il était en train d'échouer, mais parce que l'enfer voyait ce qu'il porte. Ce qu'il porte était massif et effrayant. Je viens dire à quelqu'un, fais attention. Lorsque l'enfer t'en veut autant, réjouis-toi et crie dans l'égresse. Parce qu'ils ont vu que ce que tu parles est au-delà de leur capacité. Laisse-moi aller doucement. Et Dieu vient vers Elie et Dieu dit, Elie, tu veux mourir ? Il dit oui. J'imagine le dialogue. Et Dieu dit, ok, l'ancien qui est sur toi va établir un roi en Syrie. Ça ne l'intéresse pas. L'ancien qui est sur toi va établir un roi en Israël prophète à ta place. Ça veut dire que ton office ne sera pas vide. Amen. Parce que l'ancien peut établir un prophète, mais qui n'est pas un prophète à ta place ? Laisse-moi aller doucement. Tu peux être un apôtre, mais être un apôtre dans les chaussures de l'apôtre Ivan Castanou. Il faudrait que ton cœur s'attache à son cœur. Il faudrait que ta vie réjouisse son cœur. Il faudrait que tu sois prêt à suivre. Attends, allons doucement. Allons doucement. Que tu sois prêt à suivre au point de passer par ces combats. Je vais vous dire là où je pars pour que vous ne pensez pas que je vous égare. On va aller jusqu'à arriver dans Luc 22. Là où Jésus va commencer à dire, je ne te dis pas le verset. Là où Jésus va commencer à dire, vous êtes ceux qui avaient enduré avec moi toutes mes douleurs. Il dit, c'est la raison pour laquelle je dispose mon royaume pour vous. Comme le Père l'a disposé pour moi. Donc il dit, c'est parce que vous endurez avec moi mes douleurs depuis des années. Ne fuis pas les peines de ton Père. C'est ton élévation. Regarde. Est-ce qu'en haut là, ils ont le sang, c'est comme si... Est-ce qu'il y a la division du contrôle de l'atmosphère en haut? Laissez-moi prêcher en haut. C'est comme s'ils sont jaloux. Je parle seulement ici. Donc j'étais en train de dire que lorsque ce Élie va écouter qu'il doit rendre Élysée, il va poser le manteau sur lui. Mais à cause de l'attachement de cœur d'Élysée pour Élie. Tu sais, dès qu'il pose le manteau, Élysée dit, laisse-moi aller, dis adieu à mes parents. Je sais ce que tu viens de me faire. Ça veut dire qu'Élysée attend cela depuis. Il n'a pas posé la question, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je sais, moi je sais. Ça veut dire, ça fait des années que j'attends cela. Est-ce que tu es le jade de fils qui attend une opportunité? Que ton père te donne une charge. Que ton père te donne une commission. Que ton père, le premier qui comprend, un peu dit Amen. Alléluia. Alors, tu penserais que Élie va directement ouindre Élysée. Non! Il va dire, écoute maintenant, je vais aller plus loin. Élysée va lui dire, ton âme est vivante. Elle éternelle est vivante. Là où tu pars, je pars. Je ne vais pas fuir tes challenges. Il s'est mis à le suivre. Élie a encore dit, non, attends-moi ici, je m'en vais encore plus loin. Et si j'avais tout le temps, et puis, c'est vrai qu'on a une nuit de prière qui arrive. Regarde. Regarde. Tu vas découvrir quelque chose de très étrange. C'est que Élie amenait Élysée dans tous les lieux de ses combats de vie. Et il disait, c'est vrai qu'on interprète c'est chaud de plusieurs manières, mais la réelle interprétation que l'Esprit de Seigneur m'a donnée, ce n'est que celle-ci. Donc, il amenait Élysée comme Isaac a été capable de reproduire les puits de son père. Il amenait Élysée, si tu peux me suivre et t'attacher jusqu'à ce point, je vais t'amener dans tous les lieux de mes rencontres. Et ils sont allés jusqu'à arriver en un point, qui est le Jourdain. Et à ce moment, Élie dit à Élysée, demande-moi ce que tu veux. Ça veut dire que lorsqu'il lui disait, rentre, c'était un test. Parce que quand il persévère, ils n'ont pas compris. Tu ne vas échouer aucun test de ton papa. Si tu dis, amène aucun test. Ça veut dire que lorsqu'il était en train de lui dire, attends ici, il le testait. Et s'il attendait, et si tu connais les Écritures, Élie avait un serviteur avant Élysée. Et lorsqu'il avait dit d'attendre à Béchéba, le monsieur est resté là-bas. et on ne parle plus de lui, c'est terminé. Donc ça veut dire que même lorsque tu vas voir ton papa, suivez ce que je vais vous dire, même lorsque tu vas voir ton papa, te dire que je n'ai pas besoin, fais attention. Attendez, laissez-moi dire ça d'une autre manière. Attendez, s'il y a des mamans et des papas biologiques qui vont comprendre. Vous savez, lorsqu'un parent te voit changer de veste, et lui, il a une seule veste, et il te dit, non, non, je n'ai pas besoin de veste. Ce qu'il veut te dire, ce n'est pas qu'il n'a pas besoin de veste, c'est qu'il ne sent pas ton cœur digne de lui donner. Parce que la demande qu'il ne te fait pas, il va aller voir ton frère dont il sait que le cœur est humble et attaché à lui. Et il va lui dire, achète-moi une veste. Donc fais attention lorsque ton père te dit qu'il n'a pas de besoin. C'est parce qu'il ne veut pas être blessé par ton refus et ta rébellion. Prouve à ton père que tu n'es pas un rebelle. Même lorsqu'il te dit qu'il n'a pas un besoin, dis-lui papa, ok, laisse-moi enlever tes chaussures. Papa, laisse-moi l'évangéliser. Papa, laisse-moi faire ceci. Papa, laisse-moi. Est-ce que tu comprends un peu? Force-toi jusqu'à ce que son cœur s'ouvre à toi. Le premier qui comprend se lève et dit Amen. Assieds-toi. C'est difficile de prêcher comme prophète mais c'est ce que je vais faire. Donc, à ce moment-là, tu vois, quand je dis maintenant assieds-toi, n'est-ce pas? Je viens de te dire que si ton père te dit qu'il n'a pas de besoin. Et ça, tu es ici. Amen. Parce que tu es la division de contrôle de l'atmosphère. On ne te dit pas assieds-toi, tu ne peux pas t'asseoir. non, tu es là pour contrôler l'atmosphère. Suis ce que je suis en train de te dire. Donc, lorsqu'ils enduraient tout ça avec le Seigneur, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de faire un parcours de graduation spirituelle. Et Jésus va se retourner. Il va dire, vous qui avez cru en moi, vous allez faire les mêmes œuvres et de plus grandes. à quel moment où ils ont été qualifiés pour faire de plus grandes lorsqu'ils ont enduré avec le Seigneur. Donc, tu penseras que, suivez-moi très bien, tu penseras que seulement parce que tu es enfant de Dieu, né de nouveau, alors maintenant, le lendemain, tu vas ressusciter tous les morts. Tu serais choqué. Tu serais choqué de voir le Seigneur te faire passer par tellement de choses. Mais quand il te fait passer par ces choses, ce n'est pas pour dire qu'il t'a rejeté. Ce n'est pas pour dire qu'il t'a méprisé. Ce n'est pas pour dire qu'il ne te connaît pas, mais c'est pour dire qu'il veut voir ce qui est dans ton cœur. Lorsqu'il les a fait passer par le désert dans Deutéronome, deux à partir des versets, huit quelque part là-bas, il dit, c'est moi qui vous ai fait passer par ce désert, je vous ai fait manger la manne que vous ne connaissez pas. Il dit, c'était afin de mettre votre cœur à l'épreuve et de savoir ce qui est à l'intérieur de vous, pour savoir ce qui se cache à l'intérieur. Malgré que je sois Dieu et je connais toutes choses, je ne te juge pas jusqu'à ce que ta vie produise les œuvres qui exposent ton cœur. Donc je produis des épreuves qui vont exposer ton cœur. Ton amène n'était pas en place. Et lorsque, et lorsque, suivez-moi, pardon, suivez-moi. Je sais que c'est compliqué de me suivre quand je prêche comme prophète, c'est compliqué. Mais lorsque, lorsque le temps est arrivé et Jacob qui est le fils d'Isaac, pardon, suivez-moi, je m'en vais quelque part. Et Jacob qui est le fils d'Isaac et qui honorait tellement son père et allait se coucher sur une pierre dans un endroit qui s'appelait Lousse, il a couché sa tête. Il ne savait pas que lorsque la voix de Dieu résonne, même les pierres, les éléments de la nature reçoivent la voix. Je vais où? Je vais à un seul endroit. Je vais donner un deuxième ingrédient qui va te permettre de comprendre le ministère prophétique. Tout réel ministère prophétique déplace les anges et les êtres célestes. Ce n'est pas possible que tu contiennes la voix de Dieu et le ciel ne se manifeste pas quand toi tu... Si tu peux poser ta tête sur une pierre et nous ne valons plus que toutes les pierres et puis tu vois l'échelle et les anges monter et descendre, n'oublie pas que Jésus a dit si tu crois pour si peu, qu'est-ce que tu feras quand tu verras les anges de Dieu monter et descendre autour du Fils de l'homme? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, deuxième clé du ministère prophétique que ce soit dans l'ancienne alliance ou surtout aujourd'hui en Christ, le prophète déplace et amène la manifestation des êtres célestes. Si tu suis un prophète authentique, tu vas voir les anges. Je dis tu physique, tu vas les voir. Je prie au nom de Jésus Christ. Le premier qui dit amène des géants naissent ici ce matin. Si ton amène résonne comme le tonner des géants naissent. Est-ce que tu es prêt pour la suite? Suis-moi. Et lorsque tu honores ton Père, pardon, soyez attentif. J'essaie de me contenir. C'est la DCA qui m'aide beaucoup. Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Suis-moi, suis-moi. Et lorsque tu honores ton Père comme Jacob, vous savez, Jacob était quelqu'un de spécial. Et lorsque tu sèmes l'honneur à ce point, tu vas moissonner l'honneur. Et Jacob a eu un fils du nom de Joseph. Tu sais, quel que soit ce que tu penses être une grâce spéciale qui opère sur ta vie, elle ne va jamais accomplir une grandeur extraordinaire jusqu'à ce que cette grâce, tu comprennes qu'elle est connectée à ton Père et qu'elle ne va s'amplifier qu'en soumission à ton Père. Pardon, suivez ce que j'ai dit et vous allez comprendre. Alors, Joseph porte une grâce extraordinaire. On a parlé un peu de Joseph hier. Il a une grâce extraordinaire. Joseph est capable d'avoir des visions extraordinaires. En fait, Joseph interprète les rêves. Joseph, Joseph, Joseph est maintenant sur le trône du plus grand empire de l'époque. Il est sur le trône de l'Égypte. C'est lui qui contrôle l'Égypte en fait. Amen. Malgré tout ça, il y a un homme qui a fait des combats et ces combats, il les a menés dans la nuit. Tu n'étais pas là quand ton père faisait ces combats. Quand il menait les combats qui ont permis que tu sois dans ce lieu de repos à Rehoboth. Mais bien, ne me suis-moi. Ces combats ne te laissent jamais sans marques sur ton corps. Et Jacob, le papa de Joseph, il ne court plus, il marche comme ça. Quand tu vois ton père marcher comme ça, ne te moque pas de lui. Cesse de te moquer des infimités de ta mère et des infimités de ton père. Parfois, c'est en t'accouchant qu'elle a une mauvaise dilatation des eaux pérennales et elle marche comme ça. Et tu vois, Jacob marche comme ça. Mais si le monsieur qui marche comme ça, s'il ne vient pas vers toi et tu l'honores, tu auras un trône mais tu n'auras pas une ville. Mais si tu l'honores, le même pharaon qui t'a donné seulement un trône, il va te donner Gauchem, une ville. Est-ce que vous êtes prêts pour que ICC produise une ville? Je viens de dire ce que l'Esprit de Dieu m'a dit de Dieu. Ça, c'est une étape mais de ce lieu va se lever des hommes et des femmes pour le prochain niveau. Dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, si le Seigneur t'a, ICC aura une ville. Suivez ce que, il faut être capable de prendre ça. Mais, ces rêves de ton père, c'est toi qui portes ça. je ne sais pas si la personne est ici ou là-bas ou là-bas ou là-bas ou là-bas ou là-bas ou la personne est en ligne ou la personne est en ligne. Si tu es là, lève-toi d'un amène comme le connex. et tu vois, Joseph n'a pas méprisé son père. Jacob est venu, il boitait. Mais il boitait parce que toute une nuit, il a mené des combats pour changer l'identité que Satan voulait établir sur ta destinée. Une nuit, il s'est levé, il a dit, je suis fatigué. je suis fatigué de ce qui pour chasse ma vie. Je suis fatigué de voir des attaques que je ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui se lève ce matin et qui dit, je suis fatigué. Et il a commencé à dire, tu me bénis ou tu ne pars pas. C'est ce que nous crions pendant ces 40 jours. Seigneur, la francophonie passe sous contrôle de Jésus ou ça passe sous contrôle. Ça passe sous contrôle ou ça passe sous contrôle. Ça passe sous contrôle ou ça passe sous contrôle. Il n'y a pas une deuxième option. Et pendant qu'il cria à Dieu comme ça, la bagarre était tellement intense que la hanche a été déboîtée. Mais cette hanche est déboîtée pour que le nom maudit de Jacob soit ôté. Et que maintenant, tu n'es plus Joseph fils de Jacob, tu es Joseph fils d'Israël. Maintenant, à cause des combats, tu entres dans un camp et c'est luxueux. sans standard au-delà de l'imaginaire, il y a des parkings partout, il y a un restaurant et des salles partout. Mais est-ce que tu connais les combats qui ont été menés ? Est-ce que tu peux t'associer à ces combats ? Est-ce que tu peux combattre les combats de ton père ? Est-ce que tu peux porter ces peines ? Est-ce que tu peux te lever comme un vrai fils, une vraie fille et dire je porte les combats de mon père ? Suis-moi. Quand Jacob arrive là et il est en train de boiter, c'est à ce moment-là que Jacob va avoir la grâce d'une nouvelle et Joseph va comprendre que aïe 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 il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas Jacob va dire oui mais Jacob est aveugle Jacob est aveugle et Joseph amène Manassé et Ephraim et il amène vers son père alors le père connaît qu'il y a des choses que tu ne connais pas malgré qu'il ne voit pas il croise ses bras il sait que parce que tu es un enfant malgré toutes les grâces qu'il y a sur ta vie la dimension des pères c'est la dimension des connaissances et quelle connaissance ? La connaissance de Dieu l'apôtre Jean dit ça il dit je parle aux jeunes gens il dit vous avez vaincu le péché il dit je parle non je parle aux petits enfants vous avez vaincu le péché je parle aux jeunes gens parce que vous avez l'onction mais il dit je parle au père qui sont les pères ? ceux qui connaissent celui qui est dès le commencement la dimension des pères c'est la dimension de la connaissance de Dieu c'est la dimension du dépôt des mystères célestes suis-moi très bien alors malgré qu'il est aveugle il sait que cet enfant va tenir l'aîné dans la main droite et le Benjamin dans la main gauche il dit c'est parce qu'il ne connaît pas il ne connaît pas le mystère de Dieu il ne sait pas que dans le mystère céleste la chair vient toujours avant le spirituel le charnel vient avant Adam c'est le charnel c'est Jésus-Christ qui est le spirituel Ismaël c'est le charnel c'est Isaac qui est le spirituel Saül c'est le charnel c'est David qui est le spirituel est-ce que quelqu'un comprend maintenant ? donc il connaît il connaît il connaît et ça c'est le charnel c'est Jacob qui est le spirituel alors le père n'a pas besoin que ses yeux fonctionnent il croise ses bras et tu sais comment le fils réagit comme vous réagissez souvent non papa ce n'est pas comme ça cesse de reprimander ton père et de reprocher ton père et de critiquer ton père non mais attends non mais attends non mais attends et c'est ça cette génération si tu vois si je pousse ce message ça va tourmenter c'est un débout de rébellion si tu n'es pas un rebelle lève-toi crie en amène comme le tonnerre acclame pour toi-même ha ha suis-moi et il va croiser ses bras et c'est ainsi qu'il a mis Ephraim devant Manassé et Joseph a dit non père ce n'est pas comme ça mets ta droite sur le nez il dit non mon fils tu vas comprendre après ce n'est pas comme ça tu vas comprendre après et il a croisé ses bras au nom de Jésus Christ quiconque au son de ma voix pour quelque raison que ce soit s'appelait Jacob à la fin de ce culte ton nom c'est Israël si tu en amènes comme le tonnerre ta vie va changer ok laisse-moi avancer un peu j'aime beaucoup à te dire voilà et Joseph dit à son père oh acclame les médias les gens si ce n'est pas possible et Joseph dit à son père pas ainsi mon père car celui-ci est le premier ne pose ta main droite sur sa tête oh 19 son père refusa et dit je le sais mon fils je le sais lui aussi deviendra un peuple lui aussi lui aussi mais bien aimé il veut lui dire que ce n'est pas comme ça lui aussi deviendra un peuple lui aussi sera grand mais son frère cadet sera plus grand que lui lève tes deux mains ce qui vient après sera toujours plus grand pendant que tu combats les combats de ton père ça te qualifie pour la grâce l'autorité la puissance ça te qualifie pour amener en manifestation des dimensions de révélation qu'il a eues mais que lui-même peut-être ne va pas accomplir mais qui vont s'accomplir au travers de toi parce que tu le suis avec ton coeur parce que tu le serres avec ton coeur le premier qui dit amène ta vie va changer c'est ça le plus grand conflit du ministère prophétique de tous les temps jusqu'en Christ c'est produit des fils qui suivent de tout leur coeur parce que tu dois suivre de tout ton coeur quelqu'un qui est comme le vent tu ne sais pas d'où il vient ni où il va c'est dans Jean 3 verset 8 c'est comme ça que nous sommes en Christ mais tu dois suivre tu dois suivre lorsqu'il y a des fruits comme les fruits que l'apôtre Yvan porte pour certains d'entre vous ça devient facile de suivre parce que tu commences à percevoir la grandeur je n'ai pas dit voir je dis bien percevoir parce que ce qui arrive ça c'est rien comparé à ce qui arrive donc quand c'est comme ça ça devient un peu facile pour plusieurs de suivre mais imagine certains pasteurs qui sont ici il y a un de vos pasteurs qui m'a dit elle est là depuis 18 ans tu penses que ceux qui ont suivi il y a 18 ans 20 ans tu penses que ils voyaient ce que toi tu vois non mais leur coeur ils suivaient avec le coeur ils savaient à ce moment là c'est dans ton esprit l'onction de ton père le manteau qui t'a atteint c'est en train de témoigner à l'intérieur de toi tu peux ne pas voir avec tes yeux mais dans ton esprit dans tes songes et tes visions tu contemples des choses extraordinaires le premier qui dit amen cette dimension se passe avec toi allons maintenant chez David lisons quelque chose allons dans 1 roi 3 est-ce que vous savez que Josué lorsqu'il honorait Moïse il ne savait pas que le temps vient où Dieu va écouter Josué je m'excuse comme jamais il n'a écouté un homme sur la terre ma Bible dit qu'il n'y a jamais eu un temps avant ou après où Dieu a ainsi écouté la voix d'un homme Josué suit sa parole sa bouche dis à ton voisin sa bouche il a stoppé le soleil en fait je vais te choquer c'est ce qu'on rapporte avec le niveau de compréhension que ceux qui ont écrit avaient mais la réalité c'est qu'il a stoppé la course de la terre tu sais le soleil ne bouge pas est-ce qu'on est ensemble donc ce qui s'est réellement passé c'est que sur la parole de Josué la terre a cessé de roter pendant une demi-journée mais lorsqu'il servait Moïse il n'imaginait pas que Dieu peut l'honorer et l'élever à cette dimension je veux que vous compreniez ce qui se passe lorsque tu honores ton père lorsque tu portes ses fadeaux lorsque tu cesses de vivre pour toi et de calculer bien aimé est-ce que vous comprenez lorsque nous vivons de toute notre être pour le Seigneur c'est facile de suivre est-ce que vous savez que le prophète oh je n'ai pas le temps pour tout ça mais est-ce que vous savez que le prophète Jérémie dit au chapitre 6 verset 16 il dit renseignez-vous sur les antiques sentiers et empruntez-les renseignez-vous chercher à connaître comment vos pères ont marché est-ce que vous savez que le Seigneur va aller jusqu'à dire portez les regards sur Abraham imitez votre père le rocher le creux duquel je vous ai tiré est-ce que vous comprenez un peu est-ce que vous savez que l'apôtre qui écrit Hébreu va jusqu'à dire imitez ceux qui parlent la foi et la patience donc Dieu veut que tu imites et que tu suives mais tu n'imites pas dans notre royaume pour devenir plus petit tu imites et suis pour devenir plus grand parce que ce sont les fils qui vont apporter en manifestation les rêves de leur père ce que je vais dire c'est un mystère il n'est jamais arrivé de ta soie et tu regardes tes enfants et tu as souhaité être ingénieur tu n'as pas pu tu es chauffeur de taxi mais tu as souhaité être ingénieur voici tu es un fils ingénieur à un moment donné tu as souhaité être médecin au point où tu as fait des tests pour le concours de médecine et tu as échoué voici que tu es un fils médecin tu finis par regarder tes enfants tu dis attends c'est comme si les quatre enfants ont accompli tous les quatre rêves que je porte c'est ce qui va se passer avec toi si tu comprends tu dis amen si tu saisis ça dit en amen comme le tonnerre est-ce que tu comprends ce que nous partageons ici maintenant allons voir David ça va devenir fort regardons comment Salomon qui est son fils se comporte allons dans 1 roi 3 je pense que c'est ça partir du verset 5 et 6 regardez suivez bien est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose pourquoi je vous dis ça pourquoi je vous partage ça parce que le ministère d'Elie est le ministère d'après Malachi 3 à partir des versets 20 à 21 jusqu'à la fin c'est le ministère qui ramène le coeur des pères vers les fils et le coeur des fils vers les pères est-ce que quelqu'un comprend pourquoi parce que l'ennemi connaît que le seul moyen de ridiculiser une génération c'est de la déconnecter de ses pères c'est pour ça vous voyez toute cette rébellion sur les réseaux sociaux ne vous associez jamais à cela jamais même pas en penser même pas en penser même pas en penser même pas en penser c'est une arme fatale contre les destinées et et dès que et dès que tu commences à servir avec ton coeur et tu commences à suivre avec ton coeur tu seras choqué de découvrir qu'il n'y a jamais eu dans le coeur du Seigneur un désir que tu payes un quelconque prix en dehors du prix de l'obéissance et de l'amour authentique tu aimes le Seigneur de façon authentique tu es soumis à ton père de façon authentique et tu es choqué de découvrir que des grâces étranges opèrent dans ta vie des grâces étranges mais ces grâces viennent d'où ? elles viennent du manteau de ton père ce sont des rêves qu'il porte et peut-être c'est un rêve que nous portons nous n'allons pas les réaliser le temps vient si le Seigneur tarde certains portent les rêves de bâtir toute une nation oh oui tout un pays oui écoutez le Seigneur ramène à la fin le Seigneur ramène le début allez lire Genèse Genèse est remplie de témoignages où des hommes construisaient des villes et mettaient leur nom sur des villes il en sera ainsi à la fin n'oubliez pas le Seigneur ramène ce qui a été ce qui sera et ce il n'y a pas Kabaro ce qui sera a déjà été là l'éternel ramène ce qui a été donc cette dimension où de l'église vont jaillir des hommes qui baptisent des villes c'est dans cette dimension que tu vas opérer au nom de Jésus Christ donc maintenant regardez ça c'est Agabaron Dieu nous sommes dans 1 roi 3 à Agabaron l'éternel apparu en songe à Salomon dit à quelqu'un c'est en songe il dort et c'est pendant la nuit et Dieu lui dit demande ce que tu veux que je te donne donc dans un songe maintenant Dieu vient d'apparaître à un fils de ICC je veux dire à Salomon à Salomon à Salomon et Dieu dit demande ce que tu veux mais tu seras choqué au lieu de commencer par dire que je veux ceci il va se mettre à présenter son père et à défendre son père comment quelqu'un fait pour aimer son père et se soumettre au point de le défendre dans son inconscient il dort c'est un songe mais regarde la réponse de Salomon Salomon répondit en songe tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père attend ça c'est le attendez dis à ton voisin c'est le fils de Bathsheba qui parle le scandale est connu au palais répète à ton voisin le scandale est connu au palais mais regarde comment il parle Salomon répondit tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur Ivan Castano David Jeff il dit Ivan Castano mon père il dit parce qu'il marchait regardez comment il parle de David regarde comment il parle de David il dit parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité dans la justice regarde la fin et dans la droiture de coeur le fils de Bathsheba dit à Dieu que tu connais mon père il n'a jamais failli en rien quelqu'un dit wow le fils de Bathsheba c'est de ça qu'il est question pas étonnant pas étonnant que Salomon soit allé autant loin pas étonnant qu'il ait vaincu tous les ennemis de son père sans tenir l'épée pas étonnant qu'il ait été autant riche et influent cet homme devait extendre la destinée de David il ne venait pas commencer un travail nouveau ou un parcours nouveau non il est devenu l'extension de son père cette génération souffre parce qu'ils ne connaissent pas le mystère prophétique dans la nouvelle alliance en Christ suis ton prophète suis ton père contre ses fardeaux il y a des rêves à l'intérieur de lui le premier qui dit amène ta vie va changer ne fuis pas ses guères ne sois pas le genre d'enfant tu entres à la maison tout ce que tu connais dit c'est papa donne moi donne moi donne moi non réjouis ton père parfois tu entres et tu dis je vais faire les gazons aujourd'hui je vais faire les courses je vais nettoyer la cuisine je vais apprêter ceci tu commences à décharger tes parents des choses simples comme ça tu ne peux pas savoir la place que tu prends dans leur coeur le premier qui dit amène ta vie va changer remettez ça regardez comment le fils de Bathsheba défend David son père on connait ces scandales cet enfant est le fils d'une femme qui a commis l'irréparable avec David son histoire n'est pas claire au palais dis hey mais regarde comment il parle de son père Salomon tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur Yvan Castan je voulais dire David mon père parce qu'il marchait en ta présence regarde il dit en ce qui me concerne ce que j'ai vu c'est l'irréprochabilité attends 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 est-ce que David a seulement accouché Salomon demande à ton voisin où est Absalom où est Adonidia est-ce qu'on est ensemble ici où est Abiyaché où sont tous les autres fils de David eux ils ne parlaient pas comme ça ils avaient fui les combats de leur père ils avaient commencé à croire qu'ils ont l'autorité de dire tout et n'importe quoi ils n'ont pas compris que lorsque Dieu te met sous un manteau il te donne la possibilité de produire une extension du manteau dans des accomplissements et des réalisations et des oh le premier qui comprend dit Amen donc qui est le prophète de ta vie c'est ton père si tu comprends maintenant depuis tu ne comprenais pas lève-toi dit c'est mon père il porte les dépôt de ton futur suis-le avec ton coeur porte ses fardeaux ne lève-toi et dis je vais te poser la question si tu trouves tu as 20 sur 20 qui est le prophète de ta vie qui est le prophète de ta vie si tu dis en amène comme le tonnerre Sous-titrage Société Radio-Canada